Dans ce tutoriel, nous allons voir comment Zotero vous permet de citer vos références bibliographiques dans vos travaux sans avoir à les réécrire systématiquement. Il vous est en effet possible de créer automatiquement des listes bibliographiques depuis Zotero, mais également d'intégrer vos références bibliographiques directement dans un traitement de texte. Dans un premier temps, nous allons voir comment créer automatiquement des listes bibliographiques depuis Zotero à partir d'une collection ou de références sélectionnées. Pour créer automatiquement une liste bibliographique à partir d'une collection, ouvrez votre bibliothèque Zotero, cliquez sur une de vos collections, puis cliquez droit sur cette collection et enfin, choisissez « Créer une bibliographie à partir de la collection ». Vous pouvez alors choisir le style de citation parmi ceux proposés, puis le mode de création et enfin la méthode de création de la bibliographie. Si, par exemple, je choisis d'enregistrer mes références sous forme de liste bibliographique au format texte, c'est-à-dire au format RTF, je clique sur « OK », j'enregistre mon fichier, et voici ce que j'ai obtenu. J'ai automatiquement généré une liste bibliographique à partir de ma collection. Il vous est possible de créer une bibliographie à partir de références sélectionnées. Pour cela, sélectionnez les références qui vous intéressent, en maintenant la touche « Control » appuyée, puis cliquez droit et choisissez « Créer une bibliographie à partir des documents ». Et là, nous avons le même menu qui s'ouvre. Pour maintenant intégrer ces références dans un traitement de texte, il vous faut dans un premier temps installer un plugin qui va permettre à votre logiciel de traitement de texte de communiquer avec Zotero et donc de directement citer vos références depuis votre traitement de texte. Pour cela, rendez-vous sur le site de Zotero www.zotero.org Puis cliquez sur « Download Now » Puis cliquez ici pour ajouter le plugin à votre logiciel de traitement de texte. Vous pouvez ici cliquer sur « Fr » pour que le texte s'affiche en français. Sur cette page, plusieurs choix de plugins vous sont proposés selon le logiciel de traitement de texte que vous utilisez, mais aussi selon le système d'exploitation que vous utilisez. Si par exemple, vous utilisez le logiciel de traitement de texte Microsoft Word sur macOS X, vous allez cliquer ici pour installer le plugin. Suivez alors les étapes de la procédure et enfin redémarrez votre navigateur pour finaliser l'installation du plugin. Une fois le plugin installé, ouvrez votre logiciel de traitement de texte et cliquez ici. Vous voyez qu'un menu déroulant présentant certaines fonctionnalités apparaît désormais dans votre barre des menus. Si vous travaillez sous Windows, ces fonctionnalités s'afficheront non pas sous forme de menu déroulant, mais sous forme de barre d'outils. Si ce n'est pas le cas, vérifiez les options d'affichage de barre d'outils. Nous allons donc voir comment intégrer une citation dans votre traitement de texte. Placez votre curseur à l'endroit du texte où vous souhaitez insérer une citation, puis cliquez sur l'icône et enfin sur Add Citation. Vous allez alors pouvoir sélectionner la référence que vous souhaitez ajouter. Ici, vous pouvez ajouter d'autres éléments comme le numéro de la page, le préfixe, le suffixe. Cliquez sur OK. Vous voyez, la note a bien été ajoutée. Continuons à ajouter d'autres citations. Si maintenant vous voulez générer une bibliographie à partir des citations que vous avez ajoutées, placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez créer votre bibliographie, puis cliquez sur l'icône et enfin sur Add Bibliography. Vous voyez ici, la bibliographie a été automatiquement générée. Attention, le format de la note dépend de la feuille de style de votre traitement de texte. Pour la modifier, ouvrez votre navigateur, puis votre bibliothèque Zotero, cliquez ici sur le bouton, puis sur Préférences, puis sur Cité. Cliquez enfin sur le bouton Style. Vous allez alors ici pouvoir obtenir des styles supplémentaires en plus de la liste qui vous est ici proposée. Dans le prochain tutoriel, nous verrons comment synchroniser vos références bibliographiques en ligne sur le serveur Zotero. pour la liste. C'est parti. C'est parti. Le premier, C'est parti. C'est parti. C'est parti.